salut les amis du web ou plutôt mes meilleurs voeux de bonheur et de santé pour l'année 2021 en espérant que l'année soit beaucoup plus fructueuse et beaucoup plus apaisée que l'année 2020 donc je vous avais promis un important unboxing en provenance d'un disquet allemand que vous connaissez tous sur recordcell.de il m'avait fait un super prix pour une cinquantaine même une soixantaine de disques near mint c'est à dire que normalement qui sont en bon état et ce sont des disques principalement new wave parce que je vous avais expliqué que j'avais fait une grille de recherche sur le début des années 80 jusqu'en 1980-85 et donc j'ai affiné cette grille de recherche et j'ai trouvé quand même plusieurs centaines de bons petits groupes alors il y en a qui sont purement confidentiels dont on trouve pratiquement plus les disques il y en a qui étaient bien sûr pas dans mes cordes ni dans mes goûts voire plutôt médiocre et puis il y en avait bien 100 ou 200 petits groupes sur le début des années 80 sur les états unis et la grande bretagne qui valait le coup j'allais dire le déplacement alors on va ouvrir quand même cette unboxing voyez que le carton est quand même arrivé un peu endommagé heureusement les disques n'ont rien apparemment ouais il n'y a rien eu on a eu de la chance beaucoup de chance donc je vais vous le montrer un petit peu parce que là c'est pas évident donc il y a tout ça à l'intérieur voilà donc tout ça alors on va faire un unboxing en plusieurs temps d'abord on va je vais vous montrer sommairement les disques que je découvre avec vous et ensuite ce que je vais faire moi je pose par terre et après ce que je ferai c'est c'est des vidéos par dizaines de disques pour vous montrer un petit peu les différents gros alors je je découvre un petit peu avec vous ce que c'est donc dorme à nous return of québec alors c'est toute la new wave alors ça c'est apparemment c'est un groupe canadien mais enfin j'ai pas du tout fouillé ces groupes et donc je peux pas vous dire exactement la nationalité je peux me tromper bon return of québec normalement je pense que ça doit être des québécois parce qu'il ya deux on a de la new wave canadienne australienne américaine et le principalement anglo-saxonne et donc du royaume uni on a quelques allemands quelques europe du nord quelques italiens voilà donc dorme à nous return of québec et ça c'était de 1900 je vous dis ça doit dater de 84 ou de de 1900 85 voilà on va bien le groupe là peut-être que vous connaissez bon c'est tout de la new wave dans le même style un petit peu saint pop rock électronique post-punk et c'est alors on continue on continue on continue ah oui national pass time maxi 45 tours it's all game voilà c'est le game avec une extension version distribué par parthé marconi pressage français donc autre autre disque new wave on continue on continue on continue on continue donc kirstie mccall disparate character voilà donc pressé en allemagne 1981 vérifier donc la nationalité de ce groupe bon ça c'est un pressage allemand j'ai polydor mais enfin je vous montrerai façon plus en détail alors là qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a qu'est je retrouverai après donc on a l'insee buckingham co insane de 1984 je montre que le macaron parce que la star c'est à l'insee buckingham co insane brut de fonderie un brut de décoffrage voilà c'est à l'insee buckingham co insane of the world voilà donc là cbs united kingdom cherche à des 1984 new wave aussi on continue on continue il y en a pas mal je vais passer assez vite alors willie finn finn larson finn larson willie finn larson finn larson voilà on the air tonight bon ça c'est plus sympa ça c'est anglais il me semble ouais rrt et c'est de quelle année c'est pas mal ce ce label la rrt record c'est pas mal ils ont ils ont pressé en angleterre pas mal de groupes new wave donc 1984 on the air tonight donc willie finn larson finn larson finn larson ensuite on a 13 at midnight time is tight voilà donc produit ça c'est un album qui est le dernier celui d'avant est un maxi et en plus on a on a une édition c'est la terre je vois 1984 ensuite on continue dans le transport il y a eu des petits chocs j'ai l'impression pas trop quand même où ça dépend alors the world break the silence donc 1983 électra il me semble que c'est c'est europe du nord soit allemagne ou hollande ou suède je me souviens plus break the silence et c'est pas anglais ni américain ça voilà 1900 donc je vous ai dit quatre w à 1983 83 très bonne année aussi new wave l'année 83 ensuite on l'a the farmers boy oui alors with the hands ça c'est anglais si emi 1985 leur album très bon très bon groupe à the farmers boys que je connaissais un peu mais là j'ai pris leur premier et meilleur album donc ça ça doit être la bande de 80 83 je pense je vérifie 1985 voilà on continue il y en a pas mal ensuite t'as titime t'as fait new wave distribué par carrer new wave anglaise avec le maxi donc le titre c'est ce gars ce gars voilà donc que maxi une wave anglaise alors une parallèle avec standard joie mix évidemment si j'avais commandé en plus petite quantité j'aurais pas eu leur grosse réduction évidemment c'était au risque d'avoir des pochettes qui soit endommagé alors je sais pas si ça ça y était ou si ça y était pas parce que apparemment tous les disques n'ont pas n'ont pas ces problèmes là donc je pense que non c'était d'origine ça et ça a l'air assez ancien ça a l'air en c'est ancien donc 45 tours géant il y en avait certains qui étaient en vg plus parce que ils n'avaient pas d'autres de référence en stock une parallèle donc photogramme voyez donc du wave anglaise et c'est on a rocket record de compagnie c'est plutôt américain ça sommaire une paris bon c'est fait en en angleterre dont je pensais parallèle sommaire une paris c'est parallèle donc 1984 ensuite on continue après faudra que je que je nettoie tout ça ils m'ont envoyé deux fois le même ah oui alors là c'est une erreur moi ils ont fait une erreur à moins que ce soit ouais ils m'ont envoyé voyez deux fois le même et pourtant j'ai bien vu la liste j'ai pas fait de doublon ouais ils se sont trompés bon ils ont mis deux fois le même disque ma foi ce sera encore mieux voilà j'aurai en double celui-ci donc national pass time it's all a game façon c'était des disques qui était vraiment pas cher du tout qui était entre 3 et 5 euros alors enfin un oeuf un oeuf avec ce neuf avec ayam siam tout à fait new wave je crois que c'est américain ça cbs ouais ça sent 1985 peut-être pas passant un new wave américaine mais bon je peux me tromper donc album i am siam the went pop quand je vous représenterai tout ça je vous ferai davantage de précision je ferai par dizaines 10 à la fois il faut nettoyer je vous dirai exactement si c'est américain pas sas the buzzer troopers maxi 45 tours smash the truth ça c'est pas sphinx mais c'est la pochette est assez effrayante mais c'est très bon 1984 et c'est je pense anglais voilà 900 très bonne pochette aussi et il est neuf là sideway look si je découvre un petit peu tous ces disques avec vous donc 1900 chez virgin 1984 ce sont des bonnes années on a on a donc 80 le 79 80 le décollage de la new wave et 81 82 une sorte de montée en puissance et puis à partir de janvier 83 comme je vous dis il ya un plateau qui va durer jusqu'en jusqu'à la fin 85 où là on va voir une une pente descendante jusqu'en 88 à peu près 89 jusqu'à l'album de simple minds de 88 89 là voilà on va voir une pente descendante et une disparition finalement de la new wave progressivement donc les années les plus intéressantes vraiment qui sont copieuses dirons nous c'est 82 83 84 85 voilà ces quatre années là sont vraiment à fouiller donc sideway look en titre c'est un album éponyme voilà le groupe allez je me dépêche parce que sinon la vidéo va durer des heures ah oui flip aussi c'est anglais ça c'est anglais 1986 voilà il ya eu quelques oublis parce que l'album est sorti en 86 et les singles étaient sortis un peu avant donc on est à cheval sur 85 86 mais en 86 ça mérite quand même d'être fouillé aussi il y avait pas mal il y avait pas mal de choses moins mais 86 87 je ferai en dernier ça à évidemment the corgis très bon très 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 bon album évidemment très bon album je crois que c'était leur troisième donc pressage allemand et ça c'est 1981 je pense qu'on glisse groupe anglais évidemment là c'est pas la peine de le préciser vous connaissez tous ce groupe quand même je veux bien vous donner l'année 1900 1900 ah ben dis donc bon il y a 81 là hop plus qu'on glisse très bonne je crois que c'est le troisième album ensuite on a très plus qu'on glisse très bon très bon groupe aussi enfin tout ce que j'ai sélectionné alors artland kingdoms évidemment je les redécouvre parce que j'ai pas mémorisé encore ni les groupes ni les titres artland maxi 45 tours alors kingdoms évidemment united kingdoms évidemment inutile de le dire c'est un pressage français mais ou britannique et c'est du regard du corps c'est sélectionné le groupe de 1984 fait en hollande cbs j'hésite si c'est anglais ou américain je vous dirai je pense plutôt anglais mais pas sûr pense plutôt anglais parce que la 80% quand même de la new wave j'ai fouillé donc l'amérique alors c'est vrai qu'il y a la moitié des petits en fait dans les petits groupes que je connaissais pas vous avez par année environ 300 groupes vous avez 150 g cartes vous avez une partie enfin vous avez une centaine ce sont des ça me convient pas une centaine ils sont confidentielles où on les trouve pas et vous avez à peu près une centaine de groupes sélectionnés par année ça c'est pour l'angleterre mais pour les états unis c'est moins c'est moins là j'ai vu que quand même il y avait beaucoup moins de production en tous les cas sur discogs voilà on continue on continue on continue là je vous dis c'est vraiment c'est beau de décoffrage the adventures oui alors ça c'est je vous avais montré le maxi issu de cet album new wave anglaise pop rock ça c'est la même 85 de mémoire ça je sais qu'il ya quand même des choses que je connais heureusement et que j'ai rajouté donc voilà donc the adventures avec un maxi que je vous avais déjà montré quand j'avais fait la collection mad oui très bon très bon titre très bon maxi 1984 ou pas anglais aussi très bon très bon état je vous dis une moyenne de 5 euros le disque 5 euros le disque ça vous laisse ce rêveur et puis alors ils sont quand même en bon état alors shadow talk shadow talk aussi anglais 1984 tout à fait des looks new wave directement dans la pochette voilà on a ensuite un sticker je sais pas si j'arrivais à l'enlever certainement ça vient d'une discothèque mais bon après une fois que je nettoie le disque voilà il n'y a aucune raison il n'a jamais tourné ce disque ouais ils mettent des étiquettes peut-être dans les radios get out get out and walk the farmer boys toujours c'est maxi du groupe anglais très bon très bon groupe j'avais repéré d'autres maxi 2 the farmer boys de 1983 82 83 ça c'était l'album de l'album ça oui leur album et donc farmer boys je vous montre bien les égaux quand même que vous puissiez mémoriser faire un arrêt sur image ça par contre ce sont des très bons groupes matthew wilder ça mais ça est très bon état album aussi de 1983 toujours c'est surtout en majorité anglais à surtout en majorité anglais toujours sympa électronique des fois c'est un petit peu plus rock des fois un peu plus électro ça dépend alors torah aussi ça c'est pas mal outro un maxi un maxi des fois il n'en restait plus qu'un alors j'étais obligé de prendre le vg plus ou voilà parce que j'avais pas parce que les faire venir à la pièce c'est ruineux quoi vous allez acheter 5 euros un disque sur discogs et puis vous avez payé 10 euros de frais de port alors vous multipliez par le nombre de disques mais ce que là vous avez ce ricordcept vous avez les frais de port gratuits alors même si c'est du vg plus ou du vg ou même du du good bah vous ils vous le vendent 1 ou 2 euros vous le rajoutez pas de frais de port enfin celui-là est en bon état tout ça donc torah super maxi hot train cherche l'année donc il ya même le adresse du disquet 1983 j'avais fait des recherches 83 84 85 expression aussi très très bon groupe très bon groupe puis alors vous voyez les dix il y en a certains qui sont un petit peu endommagés mais un d'autres qui sont impeccables avec les les titres là voilà très très bon contenu web donc toujours anglais en majorité je vous dis là je m'en situe un peu de 1900 1900 1900 toujours à ces années là chez un record 1984 84 très bonnes années je vous dis 1979 84 80 80 82 un plateau à partir de 83 et puis 84 85 après ça commence à décliner à partir de 86 on a ressenti un trou d'air à l'époque on se souvient bien de ça et voilà ça aussi c'était pas mal du tout groupe anglais aussi pour ça c'était des disques à rien du tout vous avez 23 euros mca 83 donc cutting edge lonesome cowboys c'est pas américain je crois pas je crois pas que ce soit américain à vérifier tout ça préciserait ça c'était pas la voyez ils avaient ils avaient indiqué effectivement là voilà ça c'était un disque que la pochette le disque était même mais la pochette était marqué mauvais état et là vraiment il le vendait un euro je crois deux euros mais c'est toujours pareil c'est difficile à trouver sur discogs soit les pays 15 euros avec les frais de port j'aurais mis 20 ou 30 euros là dessus bon là bien sûr j'ai une pochette un petit peu passée la voyez donc pour ce groupe last salute getting the fear je crois que c'est maintenant c'est pas espagnol ça des fois c'est des titres un peu espagnol rca 1984 mais souvent des fois last last salute voilà peut-être anglo-espagnol je verrai un disque et neuf et ça j'ai dû payer ça prix dérisoire un prix dérisoire donc ensuite ensuite on continue avec avec les autres avec là je fais donc je rappelle pour je fais une vidéo pour pour les nouveaux voilà alors on a Edwina dark glasses excusez moi ce bruit là mais on voulait m'interrompre pendant ma vidéo évidemment avec ces confinements c'est pas évident Edwina donc dark glasses et c'est qui ça Edwina Laurie voilà je me souviens plus trop mais tout ça c'est anglais et c'est et c'est de 1900 elle m'avait rajouté 1984 ensuite on continue les enfants touchés alors ça c'est un semble c'est plutôt anglais voilà voilà les enfants touchés le titre de l'album vous voyez c'est assez marrant pourtant c'est un groupe anglais je crois voilà new wave de chez pour pressage français quand même à vérifier parce que les noms sont en anglais on a on a pat moran john david voilà rockefield studios en janvier 85 donc 1900 a marqué là dessus ça je pensais donc 1900 1900 1985 on continue missing personnes ça c'est spring session m ça c'est américain d'ailleurs la pochette le montre voilà tout à fait le look des groupes canadiens australiens américains voyez tout à fait de l'époque donc missing persons donc ça c'est assez connu voilà c'est assez connu voilà moi je connaissais déjà mais j'avais jamais écouté donc ça c'est de 1982 j'avais fait une recherche sur concernant l'année 82 sur les états unis voilà a trouvé quelques trucs pas mal voilà encore quelques petites choses qui sont pas encore arrivées voilà ensuite on continue on continue ah oui moi studios alors là ils avaient marqué pas en bon état white and wandering donc groupe new wave un postre un poste punk pardon donc américain voilà il avait marqué pas en bon état je vois que ouais c'est vrai qu'effectivement peut-être voilà non c'était oui peut-être oui il a un petit peu usagé mais bon il n'était pas cher du tout et voilà bon plutôt que de payer assez cher la pochette est quand même assez sympa voilà c'est vrai que le disque a des petits défauts apparemment mais bon c'est je vous dis on fait des économies en en faisant des commandes groupées là on a don't stop extended version don't stop trying et rodway alors alors le groupe de mix horizontal hold de rodway voilà rodway nom du groupe don't stop trying américain groupe américain je pense voilà il est encore scellé celui-là donc horizontal brian horizontal vertical col un pensée américain ça aussi 83 me semble que c'est américain donc tout à fait le look de ces groupes il y en a eu encore un ensuite on a alors là qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est on a même un maxi à l'intérieur ou là pas mal de choses kill me in the morning voilà c'est un peu exotique c'est quand même new wave je cherche un petit peu le nom de c'est un maxi un album un album mini album en fait 1985 voilà donc flotte à flotte up voilà c'est l'intérieur pas mal du tout ensuite un autre maxi david roach émoche émotionnel à jungle ça c'est carrément des promos on voit bien ensuite ouais groupe groupe anglais là roman gray avec le check down assez fou tout ce que j'ai pu trouver c'est fou c'est fou grâce à récord cell qui a des stocks ils en ont encore autant j'en ai sélectionné encore moins une centaine chez eux encore chose du rêve intéressante voilà batteries not include after the fire oui bien sûr the fire atf the fire groupe un petit peu connu quand même un petit peu connu déjà moins connu le groupe ne m'était pas étranger donc là on est en 1900 pour robin cohen était en 84 là on est en 1900 1900 regardez le sens on est en 1900 80 82 on est en 82 voyez on est toujours dans ces eaux là voilà ensuite savage progresse célébration savage progresse chez ten records filiale de virgin 1984 très bon sous la belle de virgin ten records voilà savage progresse vous me dites si vous connaissez certains groupes voilà donc j'ai faro alors ça c'est ces deuxièmes je crois que vous en ai déjà présenté un de chez faro je redécouvre tout ça donc là on a donc si faro voilà parce que j'aime une jeune faro je vous avais présenté déjà lors d'une précédente vidéo là c'est si faro should i love you 1983 ça c'est aussi anglais je pense ensuite qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a and give me a room and give me a room très bon très belle pochette d'ailleurs chez arista 1985 voilà de toute façon c'est principalement anglo-saxon on a presque fini alors glenny fray ah oui ça c'était c'était aussi ça fait partie de la bo du flic de beverly hills et c'est glenferry the heat is on c'est produit par kate forcée qui avait sorti donne moi du feu 84 85 voilà ensuite ensuite phil abilia east to west américain est ce qu'il me semblait américain 1980 c'est enregistré en angleterre aux états unis j'ai regardé voilà et c'est de quelle année ça c'est de 1984 85 the adventures encore là je vous ai présenté donc ça c'est un autre album l'album donc de c'est un port canadien l'adventure voilà 1985 voilà bon groupe connu quand même planning by number one l'album éponyme l'album éponyme donc toujours toujours new wave avec un gatefold comme ça voilà et on est en 1980 en cas pareil je vois 82, 83 j'ai pas gaz à une banquette on était en 1900 82, 82 voilà on arrive à la fin presque ensuite roger taylor strange frontiers chez emi à quoi il ressemblait d'ailleurs et donc on a on a ici parce qu'on sait plus à regarder on sait plus de quel côté c'était prendre le disque si c'est par là par là ou par là voilà donc donc 1984 il reste à tout recycler à tout recycler jésus cool de que donne j'aime j'ai ce que c'est un maxi de mémoire avec something about cause cause les les vaches voilà et ça c'est c'est de c'est de c'est de 1985 85 on continue on continue à language ça c'est pas mal alphabet city et bon il est encore sous blister voilà donc c'est américain ça c'est de 1983 ensuite qu'est ce qu'on a voilà on a time code patrick moraz c'est l'album il y en a eu de la new il y en a eu de la nuève que je ne connaissais pas c'est une honte quand même 84 moi il ya à peu près trois fois ça que tout ça c'est qu'un quart de ce que je connaissais pas ça aussi c'est pas mal l'envis criminal c'est anglais ça l'envis criminal chez magnète record 1984 voilà ensuite plus que deux on arrive à la fin c'est pas 32 oui c'est bon alors the mirror crackad c'est dandy wolf flower maxi maxi 2900 chez carrer 84 souvent carrer pressé effectivement les petits groupes en angleterre mais c'était souvent de la new f qui était pas mal je pense au groupe sense qui était produit par dave bold soft sell par exemple était pressé en angleterre par carrer voilà donc très jolie pochette puis ils sont majoritairement en bon état et quand par hasard vous voyez les disques il y en a quelques uns qui sont pas en très bon état alors là il valait presque rien mac way boys go dancing celui là il était marqué pas très bon état et je vois finalement ouais parce que peut-être voyez il ya des petites imperfections petite usure là en fait oui en fait c'est pas grand chose du tout du tout du tout donc le dernier boys go dancing mac mac way donc anglais new f de 1900 eulala 84 voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire donc si je puis dire sur ces sur ces disques new web on me reste à les nettoyer je vais tout ça ça va passer à la à la colle je fais pas de pub bien sûr à colle et cette colle là donc j'ai ce qu'il faut donc six tous les deux jours voilà donc je vais les nettoyer une fois qu'ils seront bien je vais les écouter quand même avant de vous les présenter cette fois ci et je vous ferai des unboxings par 12 par exemple par douze disques après les avoir écouté et écouté d'avoir écouté et comme ça je vous dirai exactement la nationalité le style ce que c'est un petit peu et je je serai plus je peux en faire même 20 à la fois je verrai on va on va reprendre tout ça parce que là je découvre et même quand j'avais fait la sélection peut pas mémoriser peut pas se souvenir de tout c'était comme je me souviens à l'époque dans les années 80 je notais à la radio certains titres bon après j'achetais les disques des fois sans les écouter et ce n'est qu'à la maison je disais oui c'est ça et c'est j'arrivais à classer enregistrer et puis à mémoriser voilà souvent des fois j'achetais des choses en me disant mais espérons que ce soit bien je l'avais sélectionné mais des fois quand c'est des disques en importation n'oubliez pas les écouter voilà écoutez donc passer une bonne soirée je sais pas quand est ce que je vais poster cette vidéo on verra voilà il ya certains youtubeurs qui l'attendent déjà avec impatience cet unboxing de 55 vinyles voilà et je vous retrouve bientôt pour un autre unboxing sur des bandes originales n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner de façon à ce que je puisse arriver à 900 puis après à 1000 abonnés et qu'on puisse faire enfin des lives ou enfin et puis avoir accès à toutes ces fonctions qui me sont encore interdites voilà ce sera un petit peu mon bâton de maréchal partager la vidéo faites la connaître etc et laisser vos commentaires j'y répondrai et si vous connaissez certains groupes là dessus n'hésitez pas parce qu'il ya pas mal de choses que je connaissais pas et justement que je voulais vous faire partager allez à bientôt salut